Hello la famille ! Encore un autre numéro de votre émission où règne la bonne humeur, la bonne dose d'humeur, l'interactivité fun, chic et tout ça franchement. Il y a vacances par ici et il y a live vacances. Bienvenue dans l'équipe du Midi ! DJ Tiktok nous fait le show ! L'équipe du Midi ! Les gars, tous tes beufs sont le ... Tous les jolis garçons sont là aussi, eh ! Ah oui, vous voyez ! Quand Pasteur a problèmes, on cotise. Mais quand Fidèle a problème, on met ça en prière. Ah ! Champion, dès qu'elle arrive chez toi et puis elle en laisse sa perruque, ne cherche pas loin C'est toi, c'est toi le titulaire, on a qu'à tout te dire, et toi mes pouvoirs Et je veux faire plaisir, un tout le monde entier Un gars qui a 30 ans, et puis il est encore célibataire, c'est un délinquant Je sais de quoi je parle, le dernier bisou avant de monter dans le taxi là C'est pour nous prouver quoi Tu grossis, tu grossis, on te demande, tu dis c'est la paix du cœur Donne-nous on est mince là, c'est la guerre des poumons Tu n'as pas sain, on a compris C'est pas ta faute Tu n'as pas fait, on a compris, ça aussi c'est pas ta faute Mais ta bouille sent la Ah 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 La pleine forme par ici C'est le feu ici, c'est le feu ici Un mardi chaud, un mardi chaud comme ça, ce n'est que sur l'équipe du midi public Ça, ça fait du Viens Mbana, comment tu vas ? Depuis hier, tu nous mets des lunettes, tu fuis quel regard là ? Qu'est-ce qui se passe ? Il est louche, deux joueurs Il est louche Depuis Awa, on dirait que tu es perturbé, on a reçu Awa Sanoko là, on dirait que sa visite depuis là, je ne sais pas, tu fuis, tu fuis Ouais, en fait, on a discuté, on s'est entendu, elle a dit qu'il allait défiler pour elle Ah d'accord, ceci explique cela Dis par comment toi, ça va ? Oui, ça va, ça va, en pleine forme, comme d'hab, je suis prêt à attaquer, voilà Tu es prêt à attaquer ? Oui, prêt à attaquer Tu es prêt à quoi ? Prêt à attaquer Ah, parce que tout à l'heure, il a dit, je suis prêt à attaquer Vous savez quoi ? On y va pour les bérets du midi Les bérets du midi, vous le savez, elle est avec nous, voilà, la fouineuse, elle a sa, comment ça s'appelle, comment ça s'appelle le tout cas ? Comment vous cherchez là ? Ça loupe Ça loupe, voilà, elle fouille, elle cherche, elle cherche, elle loupe Eh ben oui, 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 j'ai ma petite loupe Ma petite loupe a décidé de sélectionner un type de béret pour vous hier J'ai gardé aussi pour aujourd'hui, et aujourd'hui on va parler d'Observateur et Ben Qui fait encore parler de lui, mais cette fois-ci en tant qu'acteur J'entends, hum, dans le public, oui Observateur et Ben, il a dit sur ses réseaux sociaux, il s'essaie au cinéma Et c'est sur la plateforme de streaming Netflix que vous pouvez découvrir son jeu d'acteur dans la série En Place Il a joué le rôle d'un huissier, donc l'huissier du président Est-ce que vous avez vu ? Non ? Tiktok, tu as vu ? J'ai vu quelques extraits Tu as vu quelques extraits ? Ah ouais, c'était quand même bien Mais avant de prendre ton avis, pour tous ceux qui n'ont pas vu l'extrait, on regarde C'est lui ? Oui, je vous avais prévenu Oui, c'est moi Et je n'ai pas de regrets, je le referai encore si l'occasion se présentait Mon frère, attends, je ne comprends pas, qu'est-ce que tu as ? Qui est ton frère, toi le babouin ? Tu n'es pas mon président, les gens comme toi, vous venez voler le pain des français et vous profitez des allocations Les gens comme lui, c'est des gens comme toi en fait Toi, la voilée là, tu n'as pas un mouton à égorger dans ton baignoire ? Ça me fait rire ? Non, 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 non Non, non, ça ne fait pas rien, mais c'est quand même, c'est marrant quoi Ta gueule, toi, le turc Moi, je suis turc, moi Moi, je suis turc, moi Vous venez, m'arrêtez Arrêtez Hé, j'ai des trains égroïdes, mon père est des noirs, ok ? Attends, attends, attends Attends, attends Attends Mon frère, parce que peut-être que tu viens d'avoir la nationalité, donc c'est trop d'émotion pour toi T'es en train de péter un câble là, mon pote Je suis de ton côté, moi, on te manipule Mais tu es de mon côté pour m'apporter quoi ? Qu'est-ce que tu vas m'apporter que les Français ne m'ont pas en quoi apporter ? Je suis français, de Chambéry Toi, ce qu'on veut, c'est de te renvoyer dans ton paradis de macaque Voilà Nous, on veut un vrai président Président français de France La Lule, Baudia, là Est-ce qu'il a dit ? Je ne suis pas tout compris, moi C'est en anglais, j'ai parlé Oui, oui Il dit, tu as dit, c'est anglais, je vais parler tip-tok Donc toi, tu as vu l'extrait, qu'est-ce que tu en penses ? J'aimerais avoir ton avis C'est déjà bien, et puis bon, Maïe Les acteurs qui sont là, il y a beaucoup qui ne savent pas, mais ce sont des monuments C'est un monument qu'il est en train de parler comme ça Donc, voir ces bateaux-là à ce niveau, il faut féliciter, c'est la Côte d'Ivoire qui gagne Ça fait plaisir, Maïe, ça fait plaisir Ouais, ouais, nous, on n'est plus qu'être fiers Parce que déjà, on voit déjà que même l'image même montre que Même la manière même de parler montre que c'est la Côte d'Ivoire qui est représentée Parce qu'il y a l'accent qui est là, il y a des mots qui le font sortir Très souvent, on sait que c'est, donc la Côte d'Ivoire est représentée Il y a un petit proverbe congolais qui dit Non, 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 tu parles de Côte d'Ivoire Tu parles de Côte d'Ivoire, on veut un proverbe ivoirien qui dit Un proverbe embêté, un proverbe enguerré Il y a un proverbe gourou qui dit Ah, merci C'est ce qu'il veut dire, hein ? C'est une chanson ou bien ? Attends, attends, tu chotes, mais tu parles Hein ? Tu chotes, mais tu parles Toi, t'entends, on t'entends parler Attention Qu'est-ce que tu entends, c'est ça ? D'accord, Ibai, tu n'as pas continué Et qu'est-ce que ça veut dire ? Hein ? C'est qu'il veut dire ? Chose Chose que truc Ça veut dire ? Merci, Banna Après Merci, Banna Dis pas comme Alors, qu'est-ce que tu penses du rôle d'observateur Et surtout de cette opportunité qui lui a été donnée ? Pour moi, franchement, c'est une belle plateforme Afin de permettre à l'humour, me dit une Côte d'Ivoire De s'exprimer, de s'exporter Et observateur, comme l'a signifié Ma et Mr. Thierry Yaquet, le roi des Imatu Au-delà de ses sorties en mode buzz Franchement, c'est quelqu'un qui a pétri de talent Et il sait ce qu'il fait, il sait où il va Moi, ce qui me touche chez lui, c'est son organisation justement Parce que pour un artiste, c'est bon d'avoir des contrats C'est bon d'avoir beaucoup de millions C'est bon d'amasser des milliards même Mais c'est important également d'avoir une assise De construire, de monter des business Et il le fait si bien Franchement, c'est salutaire Moi, c'est Veste-là qui n'est pas compris Comment ? C'est côté Veste-là qui n'est pas trop compris C'est son rôle C'est son rôle Côté Veste-là, on ne peut pas chercher à comprendre Le titre du film, c'est quoi ? On parle En place, pardon Et bien, il joue le rôle d'un huissier Il a sa place Il va y aller pour le deuxième béret, messieurs On va y aller pour le deuxième béret Qui est quand même triste Et énormément triste Il s'agit de Sol Bamba Connu sur le nom de Suleymane Bamba Il nous a quitté des suites d'un malaise C'est vrai qu'en 2020, on rappelle Qu'il avait eu le cancer du sein Qu'il avait vaincu Mais des suites d'un malaise Il nous a malheureusement quitté A l'âge de 39 ans Il faut rappeler qu'il a eu plus de 51 sélections Avec notre équipe nationale Et je vais demander sur ce plateau Une minute de silence Pour Suleymane Bamba Que ton âme repose en paix Force et courage à son épouse Qui a laissé un message sur les réseaux sociaux Très émouvant Vraiment Toutes nos condoléances à sa famille Et voilà Est-ce que quelqu'un souhaiterait encore ajouter quelque chose ? Non ? Condoléances à toute la famille de Suleymane Bamba On va y aller pour la troisième info On ne va pas rester dans la tristesse L'équipe du Midi On va essayer de ne pas rester dans la tristesse Et on va parler des concerts qui ont eu lieu ce week-end Hier je ne voulais pas en parler Mais aujourd'hui là je ne peux pas éviter Surtout que mon co-animateur ici présent Était au concert de Kéjevara Pour faire le show Vous le savez Ils sont venus sur ce plateau là Petit Déni et DJ Kéjevara Ils sont venus nous parler de leurs différents concerts Et oui ça a eu lieu ce 31 août dernier Pour Kéjevara c'était du côté de la salle des congrès de l'Hôtel Ivoire Du Sofitel Hôtel Abidjan Et pour Petit Déni, pour Denko C'était du côté de l'Agora On va d'abord se pencher sur le concert de Kéjevara On a vu qu'il y avait énormément de stars Guy Pakom, toi qui étais là-bas, tu as mis le feu Il a vu le feu Il a vu le feu Il a vu le feu La localisation Oui la localisation était parfaite Franchement très 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 belle et bonne organisation De toute la team du 18 avril production Également ce qui nous a marqué tous Hommes de médias, influenceurs Justement Observateur était là justement Hommes des médias C'est cette fraternité là Entre les acteurs du Coupé-les-Calais On pouvait noter la présence de toute la galaxie Notamment Baby Philippe Qui encore ? Moulou Koukou Mola, Lino Versace Chez Serge, il fallait la Jet Set Yodé et Sirot sont passés En tout cas le conseil était chic Franchement c'était top C'était top Ici Kéjevara Performance Il n'a pas trop parlé Il a chanté, chanté Mais non moi je vais demander Oui attends Dis pas comme T'es parti au conseil Hier je t'ai laissé Ok Mais aujourd'hui là Non non Tu as tes collègues qui sont là Ok j'étais Yann Tu es là Tu es en train de vanter Vanter J'étais Yann Tu as eu ta part Tiktok Non il n'était pas lui Il n'était pas lui Tu as eu ta part Yann Non on n'était pas avec lui On s'est créé sur Sly aussi On a fait un after Donc où est notre part ? Et puis bon Je pense que Vous savez quoi Chers téléspectateurs En attendant qu'on récupère Notre part Avec Guy Pacom On regarde un extrait du concert Merci Yahweh Merci Mon rédent Tu m'as donné Le soutenir Éric Calvé Chico Lacoste L'élui qui ne l'est jamais mourir L'élui qui ne l'est jamais souffrir L'élui qui ne l'est jamais souffrir Let me premier L'élui qui ne l'est jamais souffrir Je sais réfléchir Pour mieux Tu le prot règles L'élui qui ne l'est jamais souffrir N'est jamais souffrir Bien detective ь Le concert a tenu toutes ses promesses. Il nous avait promis un show de qualité. Je pense que pour tous ceux qui n'y étaient pas, on a pu voir là tout de suite quelques extraits. C'était un show de qualité. Et on a pu voir des mamans qui étaient là, notamment sa maman et Maman Tina. On a vu sa vidéo qui tourne un peu. La maman, c'est une star. Elle a fait la voix des têtes. C'est une star. En fait, vous ne pouvez pas, c'est une star. Elle a fait la voix des têtes, c'est une star. On va maintenant se tourner du côté de l'Agora où a eu lieu le concert de Petit Denis qui, on le rappelle, a eu un franc succès aussi. De son côté, il y avait Yabongolova, il y avait même Shadow Chris, il y avait Fitini, il y avait Siro. Vraiment, le concert a tenu toutes ses promesses et pour ce concert également. J'ai forcément un magnéto pour vous. On regarde. Oh, c'est dans les couloirs Je prends mon inspiration C'est dans les couloirs Comme à Soudra C'est dans les couloirs Qu'on m'a donné de l'amour Arrivée à ce moment J'avais reçu dans les pages Moi Si tu me voyais au Pougon J'ai dit, voilà quoi tu viens là Non, c'est fou À ce moment-là, j'étais tout seul C'est là Ils étaient où ? Mais c'est le couloir Qui m'a donné de l'amour J'ai dit, c'est le couloir Qui m'a donné l'affection Quand ils attendent le couloir Mais ils pensent à Bayard Ils attendent le couloir Ils pensent forcément à la drogue Qu'on l'a dit C'est le couloir Qui m'a donné de l'inspiration Ce que tu n'as pas compris Oh, mon vieux Si les petits ont dit Sala C'est pas pour t'insulter Tu es comme un père Un enfant ne veut pas voir Son papa dans les problèmes Et puis il va même pas lui parler Vous savez, nous, la nouvelle génération Denko est notre inspiration Et quand nous, on le voit comme ça Il y a quelque chose dans le cœur Il faut rappeler Que tous ceux qui avaient spécifié Qu'ils viendraient le soutenir Sont vraiment venus le soutenir Mais on a vu des commentaires Pas très reluisants sur Internet Il y a des gens qui ont dit Que ce n'était pas un succès Ils n'étaient pas... Côté performance Oui, côté performance Les gens n'étaient pas satisfaits De la performance de Denko Les gens n'étaient pas contents Du concert Est-ce que vous avez entendu Des bruits de couloirs ? Tic-toc Oui, je... Maïe Je... Tu iras, tu t'avouaches beaucoup Aujourd'hui Oui, j'ai vu des réactions Sur... ... partout On dit que Denko N'était pas en pleine forme Et tout Mais... D'abord, il faut féliciter Pour quelqu'un Qui nous a fait... Qui nous a baissés Dans l'enfance Voilà... Avec toutes ces chansons-là Vous venez faire un concert Voilà... Tranquille Ah... Les gars Denko est venu Il est monté Il a fait Donc... C'est quelle critique Il est en cas venu Comme... Denko il a quel âge ? Doucement Doucement avec le croate Doucement avec le général Allons-y doucement Donc... Si Denko est monté Il a fait ce qu'il pouvait faire Tranquille Donc respectez ça Respectez ce qu'il a fait C'est artiste de répertoire Donc doucement avec lui C'est souvent les artistes Qui viennent pour dire Non, voilà Je vais faire comme ça Je vais faire tant Mais il est venu Il a chanté Mais vous connaissez Tout ce qui se passe On va avoir tous Des images Donc... Tranquillement Tout ce que j'aimerais dire C'est merci El Capo Merci pour ce concert-là Yann Bonner C'est ce qu'il a donné aussi A ceux qui étaient là Moi je veux juste dire Déjà Félicitations à tous ceux Qui sont venus au concert Qui sont venus soutenir Et c'est vrai ce qu'il a dit Thierry Mais je pense que Quand on attend Impatiemment Impatiemment Un truc de Waouh Et qu'on voit que On connait nous tous On connait Denko On connait ses performances S'il a eu à faire un concert Qui n'a pas marché Faut qu'on le dise Voilà Faudrait pas qu'on dise Parce que Parce que Mais il y avait du monde Oui il y avait du monde Le monde c'est bon C'est beau Mais le monde n'est pas satisfait Voilà Mais faut le dire en fait Faut le dire S'il y a des trucs Qui n'ont pas marché Faut le dire C'est ça qui permet Voilà C'est pas parce que C'est le monument Bon vas-y Va venir nous servir Un truc qu'on pas aimé On dit vas-y Parce que c'est C'est Denko Que faut Voilà Mais en vrai Faut féliciter Tous ceux qui sont venus Parce que c'était pas évident Tous ceux qui sont venus soutenir Petit Denis Mais je pense que Son staff doit revoir encore Il y a des choses Qu'il doit revoir Voilà On n'a pas dit Du début jusqu'à la fin C'était mauvais Il y a des moments Quand même C'est sa performance Voilà Faut revoir juste ça C'est sa performance Sur scène Qui n'était pas réalisante Et le public s'est plein Et même Il y a eu des retours Sur les RS Les gens se sont pleins De ce qu'il ne s'est pas donné Il n'a pas beaucoup chanté Il arrivait des fois où Il était fait Il était fatigué Il était à gauche Il était fatigué Il était à droite Et franchement Comme l'a dit Yann Nous appelons justement Son staff Afin de permettre à Denko De véritablement Faire des répétitions De travailler davantage Pour nous servir Ce qu'on souhaite Ce qu'on veut de lui Parce que c'est un chef C'est un patron Et un patron Ça se respecte Ça se respecte Dans son travail Voilà Donc je pense que Ils ont déjà fait le tour Pour terminer Cette séquence d'Egberet du midi Dis-moi Pardon Piquez de rappel Dis-moi Piquez de rappel Ok franchement Moi je salue cette solidarité artistique Que ce soit Pendant le conseil de Kedjevar On a vu Yabongo On a vu tous ces artistes A coupé décalé Même Kondsi Yobi Yobi Chegal Mokosi Tout ça Et au conseil des Denko C'était pareil On a vu Yabongo On a vu Yodessi On a vu tout ça Franchement C'est important D'être solidaire Pour pousser le mouvement Afin que la musique Iwani puisse être number one Toujours Voilà Donc pour clôturer L'Egberet du midi Je souhaite rappeler quand même Que c'est un artiste Et un artiste a des fans Et généralement Un artiste est là Pour satisfaire ses fans Donc si les fans Ne sont pas satisfaits On a vu avec la Team Péa Quand leurs fans N'étaient pas satisfaits Ils ont refait un concert Donc il faut prendre Énormément en compte Les critiques positives Des fans Et tout faire Pour pouvoir leur faire plaisir La prochaine fois Je vous dis à demain Pour d'autres Bérets Encore plus croustillants C'était tout Pour l'Egberet du midi Merci Vous suivez Chez vous à la maison L'équipe du midi Votre chic émission Des vacances Tous les jours Du lundi au vendredi 11h30, 12h45 Avec la Team Shock J'ai nommé Yibayi Guy pas comme se met à la localisation Yann Bana Et Didier TikTok Tu m'appelles ? Yann Bana Yann Bana Yann Bana Ok Allez la suite On va recevoir Un invité Un invité Qui s'appelle Sentinelle Il fait de l'affront Zouglou Merci de faire Des applaudissements Nouris Pour Sentinelle Bienvenue C'est vrai que la rentrée On est encore en vacances Tu vas bien ? Ouais super Ça va Quels sont les Attendez Comment tu dis ? Parce que quand j'attaque Oui voilà Comment tu vas ? Je vais super bien Alors tu peux te présenter A l'état civil Et nous dire surtout Pourquoi tu as choisi Tu as choisi Pardon Sentinelle Comme nom d'artiste Ok A l'état civil C'est Niamke Kofi Benjamin Ange Daniel Et Sentinelle En fait C'est un pseudonyme De baptême Que j'ai reçu De mon grand frère En fait C'est à dire Ils trouvaient Que j'étais un peu Comme la lumière De mon groupe C'est à dire On avait Un groupe d'amis Et j'étais celui Qui donnait les conseils Voilà Donc Après il me dit Bon toi Désormais Tu t'appelles La Sentinelle Sentinelle La lumière Cette lumière là Doit véritablement Briller Et pour qu'elle puisse Briller Faut qu'elle puisse S'exprimer Exactement Et toi Tu auras choisi La musique Pourquoi spécifiquement La musique Tu peux choisir La peinture Ou je sais pas quoi Adramatique Bacaman Bacaman c'est Attitude C'est de là T'as dit Tu peux prendre T'as dit Ok pardon Oui vas-y Sentinelle Ouais ok Disons que J'aime J'aime Sentir J'aime vraiment Sentir Donc voilà C'est C'est naturel Naturel Tu aimes chanter Et là Tout de suite Si l'équipe du midi Te demande de chanter Qu'est-ce que tu reprends ? Qu'est-ce que tu fais ? Ouais je chante Je chante en bas Un acapella Un acapella avec Attends attends Je vais situer le contexte pour toi Un acapella avec l'équipe du midi On peut voir si l'improvisation est ton domaine Ok super Bienvenue Sur live tv L'équipe du midi Ici là c'est joie Ici là c'est zo Même quand tu es malade Tu nous regardes Et puis t'es guéri Même quand tu n'arrives pas à bouger Tu nous regardes Tu vas bouger Mais n'oubliez jamais Que femme pleine N'a pas pitié Elle te sourit tout le temps Donc toi tu penses qu'elle est fin John elle met ton argent Si tu es tombé dans son plan Elle va sucer ton sang Oh sentinelle ! Bravo bravo mon gars Sentinelle moi j'aimerais savoir Alors quand tout à l'heure Guy Pacom te présentait Il a dit que tu faisais de l'afro-zouglou Est-ce que tu peux nous expliquer D'où est-ce que ça vient Est-ce que tu es l'investigateur Le créateur de l'afro-zouglou Et pourquoi l'afro-zouglou ? L'afro-zouglou disons C'est une fusion Entre tous les gens afro Qui m'ont influencé Et la base du zouglou Qui a une musique Qui a bercé En enfance Qui t'ont influencé Les musiques Nadja Amapiano et tout ça ? Exactement oui Sous la source zouglou pour toi ? Parce que disons J'ai fait 10 ans hors du pays Tu étais où ? Au Ghana au Nigeria ? J'étais au Ghana au Nigeria En Afro-nitude Tu faisais quoi ? Les études Les études ? Tu as eu des diplômes ? Dans quelles spécialités ? Je n'aime pas vraiment parler Il faut parler ? On veut te connaître On veut te connaître Un Master 3 en anglais Comment ? Un Master 3 en anglais Qu'est-ce que ça ? On n'entend pas ? J'ai eu un Master 3 en anglais Un Master... Un Master 3 en anglais Un Master 3 en anglais Ça c'est quoi ? Il a eu un Master 3, c'est ça ? En anglais D'accord, ok C'est un peu ça qui m'a influencé Voilà Maintenant Et justement Tu es à ton premier titre Tu as un EP Est-ce que tu peux nous parler De ton actualité musicale ? Disons que Jusque là J'ai 20 titres 20 titres ? Ça s'applaudit Toutes les classformes VDA Attends, tu as démarré quand ta carrière ? Disons officiellement C'est depuis 2019 Ah Ouais, on comprend Voilà, donc On pousse, on pousse Et puis on sait que Par la grâce de Dieu Voilà, forcément D'accord Et le fait que je sois ici aujourd'hui C'est déjà C'est quelque chose, eh ? Voilà J'aimerais demander C'est 20 titres C'est un Afro-beat seulement ? C'est un mélange Afro-Zouglou Afro-Zouglou Ouais, ouais C'est un mélange Et puis Je suis en train aussi D'expérimenter C'est quoi L'Afro-Zouglou ? L'Afro-Zouglou Comme je l'ai dit C'est une fusion Entre le Zouglou Tu as dit Anglais avec Zouglou Bien, c'est quoi ? Tu as dit anglais Anglais, français, Annie Dans un pot en fait Mais on sent On sent le truc Zouglou Jean, tu as créé ton mouvement quoi Exactement Oui, oui Exactement C'est quoi les artistes ? C'est quoi les artistes Que tu as eu l'habitude D'écouter 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 Pour pouvoir quand même avoir A créer ce style Sombil Sombil Principalement Sombil A vrai dire Moi j'écrivais J'écrivais Et après je me rends compte que Mon écriture allait dans le sens de Voilà De ce que Sombil faisait Voilà Et puis après la voix aussi Ça c'est dans le Zouglou Et l'Afro-Bit maintenant L'Afro disons C'est dans le Zouglou C'est dans le Zouglou C'est dans le Zouglou Il m'a beaucoup C'est dans le Zouglou Donc Oh yeah C'est dans le Zouglou Ca m'a rien C'est dans le Zouglou C'est une culture Non, tu ne parles pas C'est pas ça Mais, mais il n'a pas Non, tu parles Mais il n'a pas Santinel Comme tu as répondu à Ibaï Ton actualité C'est ce qui vient de sortir là est ce qui vient de sortir c'est qu'aimer c'est qu'aimer c'est qu'aimer qui veut dire déchargez moi parce que voilà j'entends trop tu es bon tu es bon mais l'étoile n'est pas encore un niveau bien au top donc c'est le moment et je pense que le fait d'être à live tv voilà vous allez me décharger déchargement déchargement voilà il va s'élever il sera déchargé décharge toi déchargé la ville aller à son rythme voilà la vie c'est mollo mollo un pas après un pas sentinelle maintenant chaud devant à sony niger niger le koumian à sony niger le koumian à sony niger niger le koumian à sony niger tu as la vie tu peux t'en sentir in on les a gris tu peux réussir moi ma femme voyons c'est que mieux à voyons c'est que mieux à ma femme et à à à à Sous-titrage ST' 501 ... 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 Lionel, Léo, 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 franchement c'est exceptionnel on imagine le degré d'investissement sur le plan financier, ça coûte tout ça énormément, ça coûte énormément des sons bien masterisés on veut servir de la qualité au public ivoirien, je pense que le public mérite tout ce qu'il a de mieux, donc on essaie tant bien que mal de respecter la musique, qu'on aime, qu'on a décidé de faire tu es signé en label ou tu es en autoprode ? en autoprode, wow, on pourrait dire que Lionel a beaucoup d'argent, en tout cas je sors et même j'investis mon argent je préfère investir sur moi, sur des choses utiles ça c'est l'argent d'un week-end attention, un clip c'est un week-end à 6 millions, 3 millions, 2 millions tu peux te taper un week-end à 6 millions c'est pas Roi qui est là c'est lui qui est là c'est pas Roi qui est là on était plus fait 2-3 millions on connait le coût d'organisateur je n'apprends rien, c'est tout nos taux de 3 millions mais et les fringues, parce que franchement moi j'aime les vêtements, mais toi c'est un autre niveau Lionel, moi j'aimerais savoir pour le public qui te découle dans quel registre musical est-ce que tu te qualifies ? alors je pense que je suis d'abord un chanteur à voix d'accord c'est ma première identité je suis d'abord un chanteur et je pense que étant jeune je me plains dans tout ce qui est afro parce qu'on essaie de faire plusieurs fusions de sonorités voilà et je suis de par ma mère Baoulé donc je pense qu'il y a des sonorités dans ma langue maternelle que j'apporte maintenant à tout ce que je fais de musique ebène comme musique ebène maintenant je me dis sur le marché les gens ont déjà tout fait quand on rentre dans la musique afro les traduits, les techs ont vraiment tout fait il y a déjà tout qu'est la valeur ajoutée de Lionel ? je pense que la valeur ajoutée de Lionel c'est le fait d'apporter ma langue maternelle qui est propre à moi avec ce registre là je pense qu'avec cette touche là tu peux rivaliser devant quelqu'un de toi justement tu peux rivaliser c'est la raison pour laquelle on sent une forte coloration pan-africaine sur l'EP qui s'appelle 10 ans après 10 ans de carrière et on t'aura en grande nature du côté du GECAD je crois que c'est le 1er novembre le 1er novembre tu nous en parles tu nous parles de l'EP et tu nous parles de ton spectacle à venir alors 10 ans après c'est vrai qu'on se dit c'est 10 ans de carrière c'est vrai que durant 10 ans on fait beaucoup d'autres choses mais j'ai sorti mon premier signal en 2014 et en 2014 j'ai pas attendu d'avoir un producteur j'ai pas attendu d'avoir un accompagnement ok raison pour laquelle 20 ans après je n'attends pas d'avoir un sponsor je n'attends pas que les gens me valident me disent que tu mérites j'estime que je suis arrivé à un stade de ma vie je dois faire un pas je dis merci à Dieu pour ces 10 années d'existence 10 années de passion de plaisir et l'important pour moi pour les personnes qui m'accompagnent qui me suivent qui voient un autre Lionel c'est vrai qu'il y a longtemps en tant que j'ai interprété je me suis présenté comme interprète au public ivoirien et je pense qu'en tant qu'interprète j'ai eu à faire mes preuves à travers de grands événements je vais me présenter maintenant mes propres chansons il y a un spectacle qui tourne autour de ma propre chanson qui parle de mon histoire de ton univers de mon univers donc 10 ans après je retrace tout ce que j'ai vécu durant ces 10 années une nouvelle sonorité et l'aboutissement c'est ce concert du 1er novembre ce concert là pour Dieu aux Ivoiriens que c'est vrai ça a commencé avant Sakaroké mais l'honneur n'a pas baissé les bras parce que mes camarades de Sakaroké beaucoup n'existent même plus en tant que chanteurs parce qu'il n'y a pas d'accompagnement et moi je n'attends pas qu'on m'accompagne moi je me lance je pense que quand tu te lances tu fais des choses le public commence à remarquer que le gars se bat bien ah il y a du contenu ah c'est quelqu'un qui est un peu conté et je pense que les choses sont en train de se faire bravo bravo ouais Yann déjà est-ce que est-ce que tu penses qu'on peut te qualifier comme faisais d'Apro Love vu que tu chantes beaucoup la femme l'amour est-ce qu'on peut te qualifier comme faisais d'Apro Love alors je ne veux pas qu'on me catalogue véritablement parce que je suis un chanteur je suis aménage chanteur toutes sortes de thématiques ok mais je pense que l'amour est essentiel je pense que tout homme quelque soit sa condition pauvre riche faible fort à ressentir l'amour ou ressentir l'amour et je pense que c'est une thématique universelle qui unifie tout le monde donc voilà par essence je chante l'amour mais si on écoute bien mes chansons je chante aussi ce que j'ai vécu la persévérance le fait parce que les gens se disent que forcément il faut remplir le palais pour dire que tu as une carrière tout le monde Dieu bénit chacun autrement et j'estime que même un conseil dans une salle de 10 personnes c'est un conseil et il faut se faire plaisir il faut vivre de son art au fur et à mesure les choses vont se faire mais n'attendez pas forcément qu'il y ait quelqu'un qui te dit je vais payer le palais pour toi avant de te lancer quand tu peux tu le fais très belle façon de penser très belle façon de penser ce que je me demandais c'est que vous voyez c'est genre quand tu chantes tes chansons c'est là où tu te sens le mieux c'est où c'est dans quelle catégorie au fait c'est vrai que tu as l'univers assez diversifié parce qu'il y a vu il y a vu un peu de Zouglou j'ai vu un peu de Zouglou de Zouglou j'ai vu un peu de quoi j'ai fait du couplet décalé un peu modifié là où tu te retrouves un peu c'est la conférence je dirais généralement comme je l'ai dit elle a compris parce que c'est une chanteuse et c'est d'avoir un chanteur à voir mais le métier dans lequel nous sommes Adam ne jante pas non il y a le métier dans lequel nous sommes le métier dans lequel nous sommes le monde dans lequel nous sommes existe c'est une sonorité et pour être diffusé dans certaines radios moi j'ai fait des chansons si vous écoutez si vous prenez la peine d'écouter mon EP il y a des chansons vraiment qui sont chantées c'est-à-dire où on déploie tout le corps vocal mais ça passe pas dans certaines radios parce qu'ils trouvent que c'est trop lent c'est trop langoureux il faut respecter le cours de la musique donc pour être diffusé comme tout artiste moi je suis rentré dans le Zouglou parce que je me suis dit qu'à travers on ne pleut pas je voulais gagner le grand public et c'est quelque chose qui a marché mais le public essentiel c'est vraiment je suis à l'aise dans tout ce qui est posé langoureux et puis beaucoup d'émotions ok allez bravo merci beaucoup Yann pardon on fait une pause n'oublie pas on fait comme ça on fait une pause et puis on se reprend derrière nous sommes en compagnie de Lionel voilà artiste à voix qui nous donne rendez-vous le 1er novembre prochain au G4 du côté de la 7ème tranche pour la célébration de ses 10 ans de musique de carrière également de leur revisiter son EP qui s'intitule justement 10 ans après et Yann Banna avait une question juste avant la pause ok déjà la question j'ai oublié la question attention je pense que je vais te donner le temps de te rappeler comment tu vas te rappeler ça parce que TikTok va nous en placer quand l'ambiance de TikTok va monter là la question va revenir je vais te rappeler au Sceà J'ai envie de voir open on s'amuse on se va aïe et y meine Les ongles et tantes qui se plaignent qu'on ne les appelle pas, vos enfants appellent nos parents. Tu as l'iPhone 15, Pro Max, et puis tu viens au quartier pour me dire d'acheter un check-in, on va manger. Mais l'iPhone qui est derrière ton téléphone là. On mange. On a qu'à tout te dire. Tu as six gars. Et puis tu dis que tu es en couple. Ma chérie, tu dis que tu es en groupe. WhatsApp, il y a quoi même ? J'ai honte de sortir avec les filles courtes, passer et voir son détournement des mineurs. C'est entre nous, si ça doit finir, c'est entre nous. Jenny, l'amour, c'est compliqué, c'est pas du tout false. C'est encore du voici seulement. Toi-même, il faut voir. La rentrée a commencé. Une minute de silence. Pour ses parents qui sont en train de prendre crédit pour inscrire les enfants qui ont un iPhone 15 Pro Max. Merci, c'est comme ça, ici, tous les jours, vous le savez, l'équipe du Midi, TikTok, le public est là. Yann Banna, Guy Pakom, c'est bien la localisation, nous sommes en compagnie d'un chanteur à voix. Dix ans de carrière. On aura quoi ? On aura quoi au menu ? Tu le disais, on va visiter. Quel type de spectacle tu nous promets ? Alors, je pense que je souris déjà. Dès moi, ça sera fort. Ça sera très fort. Déjà, il y aura des duos avec de grands chanteurs, j'en dirais pas plus. Ils sont vraiment tous talentueux dans leurs différents domaines. Des grands fans qui ont accepté d'être là. Je pense que ce sera tout un spectacle. Il n'y aura même pas de pause depuis le début jusqu'à pratiquement 1h30 de show. 1h30. Franchement, on parle d'actualité assez réalisante. N'empêche que tu as été braqué dernièrement. Alors, ce n'est pas un braquage. Tu as été volé. Voilà. Tu t'en dérobé. C'est tellement bizarre cette histoire. Je me réveille le matin. Je ne retrouve plus mes deux téléphones. Attention. Je regarde mon porte-monnaie, je ne vois plus d'argent dedans. Je regarde ma chambre. Il n'y a aucune infraction, rien n'a été défoncé. Toutes les portes sont fermées. Je ne sais pas. C'est réel ou c'est un buzz ? Je ne sais pas si je suis somnambule, si il y a quelque chose qui se passe la nuit dans ma chambre. Mais ça fait deux fois que cela m'arrive. Ah oui ? Ah bon ? Oui. Et tu n'as pas mis de caméra à l'entrée de ta chambre ? Non, non, pas encore. Je pense que dès ce soir, c'est ce que je veux. Tu vas porter plainte également ? Non, c'était hier. Hier, c'était dimanche, pas sur la maison. Ce matin, je viens directement ici. Je pense qu'au sorti de là, je saurais quoi faire. Ça fait ça aussi. Comment ? Souvent, femmes de nuit, ils font ça aussi. Non, vous tous... Ça fait ça, vous le savez. Vous le savez, ici, sur ce plateau-là, on a un invité coloré, on a un invité looké. Donc, il ne peut pas épargner à quoi ? À l'interview coloré. C'est tout de suite. L'interview coloré, une interview qui tient toutes ses promesses. Les téléspectateurs savent déjà ce que c'est, mais on va l'expliquer encore à notre invité. L'interview coloré, c'est très simple. Tu as six cases derrière nous, et derrière chaque case, il y a un mot, une question, une photo ou une vidéo. Donc, on va te laisser la latitude de choisir la première couleur, et on découvre ensemble ce qu'il y a derrière. Je pense que c'est en orange, donc j'oppe pour... La couleur orange. On y va pour le orange. Une question que Guy Pacom va prendre plaisir à te poser. Très, très, très bien. J'allais l'aime trop le gombo, quoi. Est-ce que... Est-ce qu'être artiste en Côte d'Ivoire, ça paye, Lionel ? Oui. Ça paye ? Ça paye... Je pense que quand on est bien encadré, et quand on est très bien structuré, ça paye. Je pense qu'avec le ministère de la Culture, il y a plein de choses qui sont en train de être mises en œuvre pour... Le statut de l'artiste, toi. Le statut de l'artiste, mais je pense que ça paye quand on est bien organisé. C'est pour cela qu'on se donne encore les moyens de produits de belles chansons, de beaux clips... De la qualité. De la qualité pour que, voilà, on puisse reprendre à cocher toutes les cases. D'accord. Voilà. OK. La suite, ça sera ta prochaine couleur ? Pardon ? Tu choisis quelle couleur pour la suite ? Le bleu. Le bleu. On découvre, voilà. On découvre une photo... Une photo de ta sœur et de ton frère. Alors, ton frère est rappeur, et ta sœur également est rappeuse. Ils sont tous les deux connus. Pourquoi est-ce que vous avez tous choisi la voix de la musique ? Ça, je ne sais même pas. Franchement, je ne sais pas d'où ça vient. Parce que dans la famille de mon papa, personne n'est même chanteur. Pour rappeler, Andy S, son grand frère, là, c'est Lionel. Islam Lamello aussi, son grand frère, c'est Lionel. Voilà. Voilà. Dans notre famille, il n'y a pas d'artiste. Je sais que mon papa était passionné de musique. Luc avait ouvert, à l'époque, il était étudiant à l'NSTP, qui est INPHP aujourd'hui, l'Orchestre de l'NSTP. Ah ouais ? OK. Mais moi, quand j'ai commencé à chanter, il n'y avait pas d'artiste. C'était le seul qui chantait. Et eux, c'est venu comme ça. Pour emboîter les pas. Je pense que c'est une passion. Mais moi, en tant que grand frère, qui était beaucoup vraiment avec papa, moi, je les pousse plus pour leurs études. Morel, aujourd'hui, qui est en train de finir son master, Andréa, elle a fini. Bon, elle est très engagée dans le rap, elle est assez majeure. Et c'est ce qu'elle fait, ils sont tous majeurs. Mais en tant que grand frère, moi, j'insiste vraiment sur les études. Parce que moi, j'ai d'abord fini mon cycle ingénieur avant de me lancer véritablement dans la vie. Dans quel filière ? Ingénieur en marketing management. OK. Donc, demain, si ça ne marche pas, on souhaite que ça marche. Mais c'est ce qui permet de faire attention à tout ce qui est lourd, tout ce qui est lourd. C'est ça. Mais moi, je veux savoir. J'ai des fans qui me menacent là. Moi, je veux savoir, Lionel, si tu n'avais pas été chanteur, qu'est-ce que... Ah non, je serais directeur marketing de Grand Médien Nationale. Parce que j'adore le marketing. Yann Manakidogou. Pour dire vrai, moi, j'ai bossé avec Lionel. Je vois son sérieux dans la bosse. Et moi, je pense que j'ai bossé avec beaucoup d'artistes. Mais Lionel, il est très, très sérieux. Mais vraiment, je lui dis très, très sérieux. Il est carré. Et surtout, quand il s'agit de te payer, il te paye. Non, 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 il te paye. Il te paye. Vraiment, moi, je te dis merci. Merci. Devant la population mondiale. Déjà, merci. Et puis, la question que je voulais poser, c'était dans le même... Ok, en lien avec ça. On était, en fait, tu étais dans la production. Et je voulais juste savoir la suite. Est-ce qu'il y a encore des artistes que tu produis? Est-ce que tu veux juste te concentrer pour le moment sur toi? Parce qu'il y a vu que tu produisais aussi ton petit frère. Oui, oui, oui. Je produisais mon petit frère. On a mis à faire notre collaboration. Pourquoi? Oui. Pourquoi? Non, parce qu'à l'époque, il était très en vogue. Il a été prévu par le virus de... De l'Astamania. De l'Astamania. Donc, il a voulu faire d'autres preuves ailleurs, auprès de d'autres personnes. Parce que, voilà. Les gens ont fait tellement de problèmes. Je leur ai dit, moi, va goûter ailleurs. Et puis, tu me diras ce que ça donne. J'allais goûter la ville au goût amer. Ok, voilà. Belle ambiance ici, dans l'équipe du Midi. Nous sommes en compagnie de Léonel. Léonel, justement, qui est venu en rendez-vous le 1er novembre au GECAD pour ses 10 ans de carrière, 10 ans de musique. Donc, Léonel, ça sera quoi la prochaine couleur? Jaune. Le jaune. Le jaune, c'est une photo de Madame Eliane. Qu'est-ce que cette dame sur cette photo représente pour ta carrière? Alors, Tata Eliane, c'est mon manager général. D'accord. C'est une dame qui m'a découvert lors d'une cérémonie. Elle a décidé de m'accompagner via les réseaux sociaux qui me recommandaient, qui me corrigeaient cet implant. Et là, c'était apparu lors de l'enregistrement de mes premiers singles en patinage avec Trace France. Donc, c'est quelqu'un, c'est vrai qu'on n'est plus sous contrat, mais qu'il y a toujours cette figure maternelle. Parce que, vous savez, dans ce milieu, travaillez avec les gens qui croient en vous. Ça, c'est vrai. Ne travaillez pas forcément les gens qui ont le moyen. Les gens peuvent avoir le moyen, mais ils ne vont pas croire en vous. Mais quand les gens qui vous travaillent croient véritablement en vous, ces personnes-là sont prêts à tout pour vous. Ils sont là pour vos intérêts. Par exemple pour lequel, moi, c'est vrai qu'aujourd'hui, je m'autofinance, mais demain, tout le monde, mon manager général. Elle a toujours un regard sur la carrière. Forcément. Sur ta démarche artistique et tout ça. Et si tu avais un mot pour elle, ce serait? Merci. Merci. De la reconnaissance, merci. Merci. Tic-toc, tu vas choisir la prochaine couleur pour notre invité? Euh... Gris. Violet, c'est gros. Il y a des grisiers. Tic-toc, je ne sais pas, mais à chaque fois, il faut choisir, il dit gris. Moi, je ne sais pas. On y va pour le violet. Le violet, derrière le violet, se cache une photo. Pardon? Oui, une photo. Beaucoup diront que c'est moi, mais ce n'est pas moi, c'est la photo de mon papa. Voilà. On défend père. On défend père, père à son âme. Oui, père à son âme. Donc, on se ressemble, non? Beaucoup, même. Oui, beaucoup. Mais dis, Lionel, est-ce qu'il a voulu, est-ce qu'il a souhaité que tu sois artiste? Non, papa ne voulait pas que je sois artiste parce qu'il avait quand même côtoyé le milieu. OK. Et il a vu comment c'était difficile pour beaucoup d'artistes. Donc, lui, c'était les études. Et on avait, en fait, on avait, nous et moi, on avait un tour qui nous liait. Quand j'avais le band, j'avais toujours 10 000 francs. OK. Donc, ça veut dire que j'ai tout fait pour être parmi les meilleurs à l'école, à cause des 10 000. Il a dit, chaque fois, il y a quelqu'un qui vient de 18, il y a 10 000. Non, il y a vraiment un tième là. Ah, non, il y a longtemps. Il y a longtemps, il s'est dans Gombo. Non, mon papa, il faisait le Gombo. Donc, ça fait que il a vu tellement mes résultats en classe. Il s'est dit, bon, je vais le laisser chanter. Et c'était, il était à mon premier concours au karaoke quand j'ai remporté. Il était vraiment très fan. Mais je pense que c'est de lui que je tiens. Détiens tout ça. Cet amour pour la musique là. Et j'essaie quand même de veiller sur mes frères comme je peux. Tu penses qu'il est fier de toi ? Oui. Il me l'a dit, mais ouvertement, parce que mon père a grandi. En fait, mon papa a été élevé par la grand-sœur de Fouboigny. OK. Mon papa me disait, il dit, toi, tu es né dans la galère. Moi, il n'a pas connu la galère pour se moquer de nous. Et il avait les moyens, mais je suis sorti du cadre familial. Alors, comment je suis sorti de Yamsoukou ? Je n'ai pas appelé un an ou une tâme. Je me suis fait. Le réseau que j'ai, c'est mon mec qui a développé mon réseau. Et mon père m'a fait citer parce qu'il a su très tôt que je n'ai pas compté sur lui. Ce qui fait qu'aujourd'hui, ma foi, ce n'est pas les gens autour de moi parce que ce n'est pas la famille. Voilà, c'est ce que je veux qui fait ma force. Et puis, ma foi inébranlable en Dieu. Voilà. Tu as des regrets ? Tu as des regrets ? Tu ne sois pas là pour assister à ton évolution ? Tout ça ? Jusqu'après, les jeunes de notre âge qui ont des papas. Il y a des conseils que seul un père peut te donner. Il y a des conseils que seul, mais moi, je n'ai pas papa, je n'ai pas maman, je n'ai pas grand-frère, je n'ai pas grand-mère, tout perdu. Mais n'empêche que je garde ma foi en Dieu et l'amour. C'est vrai que j'ai perdu mais elle est chère. Mais Dieu m'a donné des personnes encore plus chères qui sont là pour moi. Et quand tu es orphelin, le seul goût d'eau quelqu'un te donne, vous vous dit merci toute ta vie. Donc moi, vous voyez que sur ma part, vous voyez les tontons, les tatas, parce que les gens qui ne sont même pas liés à ma famille m'ont donné beaucoup d'amour. Et toute ma vie, je leur dirais merci. Allez, on poursuit. Il reste le rouge et le vert. Bon, rouge, je peux en terminer la couleur verte comme ici, il ne voit rien. Le rouge, derrière le rouge, se cache une photo de Mme Janine Diagou. Est-ce que tu peux nous raconter l'histoire de votre rencontre ? Alors, on s'est rencontrés le jour où j'ai perdu ma grand-mère, ma défense grand-mère. C'est quand même très sérieux, c'est une histoire très forte. Alors, j'étais parti à un dîner et lors de ma prestation, la dame a vraiment aimé. Elle m'a dit qu'il y a longtemps que je vous vois sur les réseaux et que je vous chantez bien. Elle dit oui, un de vous êtes à quel niveau ? Elle dit bon, j'ai besoin d'accompagnement. Donc la dame me donne le rendez-vous le lendemain, elle m'a dit que j'ai passé, j'ai eu déjeuner chez moi, j'ai eu des personnalités, je souhaitais vous présenter les gens. Elle me donne le rendez-vous à midi. Alors, on avait le rendez-vous à midi lorsque, quand je m'apprêtais, ma soeur m'appelle à 10 ans et dit que ma grand-mère est décédée. Alors que, vous savez, nous les autres, j'avais déjà perdu mes parents, j'ai été élevé par ma grand-mère. C'est-à-dire que moi, Lionel, mon identité, c'est ma grand-mère. A part, ma grand-mère n'a rien. Donc, on m'a dit viens sur Yamsoko alors que j'ai eu rendez-vous à midi et j'avais le choix d'en partir. Elle s'est dit non, il fallait que j'enlure quand même. Parce que même si je partais, ça changeait quoi la vie, elle a décédé. Donc, je suis parti au rendez-vous et quand la dame m'a su que j'avais perdu ma grand-mère, ce jour-là, elle avait prévu de m'aider, elle m'a automatiquement remis le chèque. Elle dit non, je dois chanter. Elle dit non, ça ne va pas. Elle dit, je suis un artiste. tout le monde a commencé à prêter. Elle m'a dit ce jour-là qu'il ne sait pas pourquoi aujourd'hui tu viens chez moi que tu perds avec ta grand-mère, mais je vais être cette grand-mère-là, ce parent que tu venais de perdre. Donc, depuis cette date, elle m'a pris comme son fils aîné et j'ai vécu avec elle durant, par exemple, plus de six années. Donc, celle-là, c'est... Merci infiniment à madame Zanin Diagou. Merci, 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 merci. Donc, c'est tout, c'est le choix qui a le verre maintenant. Tu es afroca ce soir ? C'est quelque chose de chic maintenant. Tu es afroca ce soir ? Tu es afroca d'Abidjan ? Je suis baroulé à sec. À sec. Ah ouais. OK, le love. Dis-nous. Est-ce que tu as un coeur à prendre ? J'étais actuellement là... Là, maintenant, il souille comme ça. Il est bien l'heure, il est bien l'heure. Il y a quelqu'un qui s'est positionné. Mais nous, téléspectateurs, aimerais savoir c'est quoi ton genre de femme ? Alors, j'aime un peu ton format, tu vois ? Hé ! 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 voilà, merci. Merci, merci. Mais il n'a pas fini, laissez-le parler. Les chapeaux, les chapeaux. Lionel poursuit. Il bâille. j'aime pas les femmes imposantes. Tu aimes les airs apoutchou ? Voilà, les femmes qui ont des formes. Il dit les femmes imposantes. Voilà, qui ont des formes. Et puis, il fait imposante. C'est vraiment bien, c'est vraiment important. Il y a pas... relation, relation, non ? Voilà. C'est des relations peut-être. Qu'est-ce qu'elle a fait, puis-tu là ? Qui a jeté son camarade ? Euh... Qui... Comment on dit ? On dit comme... Lui, jette vide. Blah ! Attends, Léonis, est-ce que tu fais aux femmes ? Non, pas aux femmes. Pardon, hein ? Vas-y, doucement. Bon, ok, ça va, ça va, vas-y, vas-y. Vas-y, pas aux femmes comme moi. Jean, il a tout fait à beaucoup de femmes. Non, c'est un avis sérieux, hein ? Oui, un avis sérieux, ici, si c'est une émission sérieuse, c'est l'arbre pour laquelle on parle à pub maintenant. Pub ! Allez, de retour sur ce plateau, toujours avec Lionel, le Lionel, celui qui... Mais pourquoi tu prononces ça, vous n'a dit pas encore ? Comment je fais quoi ? Lionel ! Lionel, Lionel, j'ai sorti, j'ai joué par quoi ? On dit Lionel. Faut dire Lionel. Ok, d'accord. Très bien. très bien. Chaud. Chaud où ? Banna, je vais nous enjailler. Ouvrez le micro, ouvrez le micro, sinon je vais me passer. Ouvrez le micro. Ouvrez ? Alors. L'amour c'est pour les grands, tu y as vu que tout l'estan. L'amour c'est pour les grands, tu y as vu que tout l'estan. L'amour c'est pour les grands, tu y as vu que tout l'estan. Nous sommes pour les grands, tu y as vu que tout l'instant. Nous sommes pour les grands, tu y as vu que tout l'instant. Nous sommes pour les grands, tu y as vu que tout l'instant. Nous sommes pour les grands, tu y as vu que tout l'instant. Nous sommes pour les grands, tu y as vu que tout l'instant. Nous sommes pour les grands, tu y as vu que tout l'instant. Allo ? Allo, bonjour. Bonjour. C'est toi l'artiste ? Bonjour. Bonjour. C'est le manager de Roga Roga. C'est le manager de Roga Roga mystique. Le manager, c'est qui ça ? Allo, c'est toi l'artiste, non ? Shaolin ? Shaolin ? C'est toi ? Ouais, c'est moi, ouais. Il est à peu près le numéro parce que mon artiste là, Roga Roga qui parlait pour un featuring pour toi. Parce que c'est ce que je veux dire pour te faire le featuring. Donc comme j'ai Abidjan ici, pourquoi tu n'as qu'à te rencontrer ? Je suis quelqu'un avec lui, il va bien te expliquer, Nazolaté. C'est un Congolais, il vient d'arriver, il est en Côte d'Ivoire. La fois dernière, vous m'entendez ? Oui, oui. La fois dernière, il avait parlé avec vous par rapport au featuring. Maintenant, c'était pour vous envoyer l'argent là quoi, du featuring là. On voulait vous faire un dépôt. Vous avez parlé, moi ? Comment ? On voulait faire un dépôt. Un dépôt ? Oui, par rapport au featuring. Par rapport à ce que vous avez demandé. Donc on est prêt maintenant, comme on est là. Mais il faut le demander si c'est lui, Shaolin. Voilà, c'est pour la confirmation, on voulait quoi, pour faire le dépôt. C'est Santer là non ? Oui. Oui. C'est toi ? C'est toi ? Non, c'est toi, c'est toi qui donnais le numéro pour que j'ai appelé. Parce que j'ai appelé. Dans ça, la même côté, on s'est gâté. Parce que j'ai là, parce que j'ai venu. Oui, oui, oui. Oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui. Oui, oui, oui. On laisse le dessus des réseaux. Shaolin, c'est Yann Manakitoko. Tu t'as découvert ? Appelez-moi Shaolin. Shaolin, tu as le direct, je suis en live TV. Dans l'équipe du Midi, c'est ton gars, Yann Manakitoko. Il est bon de rire. C'est Yann Manakitoko, viens là-bas. Il veut m'arrêter. Ok. Ça c'est cool. Allez, à l'instant, c'était l'analyse chapeau. Les chapeaux étaient en action. Avec Yann Manakitoko, qui a fait un canula. Yann Manakitoko et son gars, Tito, qui nous a monté le canula. Quelle way de dépôt. Shaolin, Shaolin Yako. Bien fouille, on t'a loupé. La suite, Ibai. La suite, on va y aller pour un jeu. On a un artiste à voir ici, donc on ne peut pas se passer de ne pas vouloir profiter de son talent. D'accord. Donc on a une petite boîte que le chef plateau va m'apporter. Merci. Le jeu, il est très simple. D'accord. Tu vas tirer un mot et tu vas nous faire une improvisation. C'est-à-dire chaque mot, chaque thème. On a dit rendez-vous le 1er novembre. Tu chantes chaque thème, quoi. Un petit aperçu sur le plateau de l'équipe du midi, ça ne va faire de mal à personne ou bien public. Vous l'avez bien, il y a bongo. Comment ? Vous l'avez bien, il y a bongo. Alors, le mot tiré, c'est ami. Le micro est juste là. La régie va nous mettre quelque chose. Tu veux maman ? Non. La régie va nous mettre quelque chose. Avec ou sans soutien ? Sans soutien, c'est mieux. On a tapé. Ok. On a tapé là. On a tapé là. Tu veux qu'on applaudisse ? Non, non plus, c'est bien. Attendez, attendez, comme ça. Tac. Tac. T'es le plus. À petite voix. T'es le plus. Mais je veux être mieux. T'es le plus. T'es le plus. T'es le plus. T'es les les les. Sous-titrage Société Radio-Canada Les autres chantent en français, lui l'a chanté en baoulé. C'est ça la différence. C'est ce qu'il veut dire. Ça veut dire, ce que j'ai chanté, il dit, tant tu sais faire quelque chose dans la vie, les gens dans ta famille souvent n'aiment pas. Ce sont tes amis souvent qui te soutiennent, les gens qui ne sont pas proches de toi. Donc je rends hommage à mes amis. Merci aux amis de Léonel pour le soutien. Léonel, pardon, vas-y, un dernier. Un deuxième mot, un dernier. C'est quoi ? Qu'est-ce que t'as tiré ? Maman. Maman, voilà. Wow. Il y a une chanson que j'aime chanter lors des événements douloureux, parce que moi aussi, ma maman me rappelle. Je vais faire juste le refrain. D'accord. Seigneur, je remets entre tes mains ce merveilleux trésor que tu m'avais donné. Maman, garde-la près de toi, Ma maman, garde-la près de toi. Applaudissements pour toutes les mamans qui suivent l'équipe du Midi de manière exceptionnelle avec l'autorisation de la production. Léonel, s'il te plaît, tu vas faire un petit mix. Tu commences avec Babi et Dou, et puis tu fais On pleut pas. Et puis après tout ça, maintenant, tu fais ta prestation. T'as quoi ça, les gars ? Applaudissements. Mais avant de faire sa prestation, il faut quand même rappeler son concert. Bien sûr. C'est-à-dire, après ce que moi j'ai demandé, il rappelle son concert, et il fait sa prestation, et on s'est dit au revoir. Mais pour l'instant, on fait ce que je t'ai demandé, s'il te plaît. Quand t'as parlé d'amour, tu as dit tu connais. On t'a dit vas-y molo, tu as dit tu connais. Affaire d'amour là, il y a expérience de dander. Faut nous demander. On pleut pas, on pleut pas d'air, on pleut pas, l'amour c'est pour les grands. On pleut pas, on pleut pas d'air, on pleut pas, l'amour c'est pour les grands. Lyonel en performance sur le plateau de l'équipe du Midi, et c'est maintenant Lio Lio. On y va. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ...